Wesh les gars, vous trouvez dans la description mon site molexesgo.fr où je référence tout le meilleur matos. Aïe, 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 aïe. Là, je sais que vous allez kiffer ce sujet parce qu'on va parler, pas drama, pas drama, mais petite bagarre. Voilà, petite bagarre sur Internet, on adore. Lors du live de Gotaga, il y a eu une magnifique interview très intéressante, super passionnante du propriétaire de Vitality, Néo. Je pense que vous devez connaître, peut-être même qu'il y a certains d'entre vous qui l'ont vu. Et donc, j'aimerais beaucoup débattre sur ce sujet dans les commentaires. J'attends vraiment, par contre, là, vos informations que vous avez pu vous tirer là-dessus. Je vous laisse l'extrait qui m'a le plus attiré mon attention. 6 mois, on gagnait tout sur le CSGO. Non, maintenant, Kyojin est nul, Mizuta est nul, Shox est nul. Alors, on a Néo qui parle de l'impact des réseaux sociaux et qui dit nul, 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 Shox, machin, etc. Bien sûr, je ne vous donne pas l'extrait de manière complète parce que c'est beaucoup trop long. C'est une interview qui a duré plusieurs heures, vraiment ultra passionnant. Je vous le mets dans la description si vous voulez le regarder. Et donc, en gros, il expliquait qu'on avait des groupes de fans, des fans de manière générale ou sur les réseaux sociaux, des gens qui vont avoir une grosse grinta, tu vois, une bonne énergie quand ça gagne et une énergie totalement différente quand ça perd et exprimer sa frustration, etc., etc., etc. Et notamment dire, ben, nul, Kyojin, nul, machin, lui, tu plus la merde, toi, tu dégages, toi, tu ici, toi, tu ça. Et il explique que c'est totalement normal dans l'interview d'avoir ce comportement parce qu'on était animé par de l'amour, mais qu'il n'y a qu'un pas entre l'amour et, entre guillemets, la haine, j'ai envie de dire, parce qu'on est passionné. Quand ça gagne, on est très content. Et la semaine d'après, il y a une nouvelle compétition et ça perd parce que les joueurs sont fatigués, en burn-out, etc. Il expliquait ça par ces facteurs-là et que nous, on ne le voyait pas forcément et qu'on allait tout de suite être déçu parce qu'on avait des grandes attentes sur nos joueurs, etc. Alors moi, pour le coup, personnellement, je le sais, ça, que les joueurs, quand ils enchaînent, etc., ils ont des coups de mou, etc. Et donc, en général, dans mes analyses, pour ceux qui les regardent avec attention, j'essaye d'être très objectif là-dessus en disant, « Bon, là, je ne leur tiens pas rigueur là-dessus parce qu'ils ont enchaîné, etc. » Pour ceux qui sont les plus fidèles de mes viewers, de mes spectateurs, normalement, vous le savez, ceux qui ne sont pas clients, on va dire, de mon contenu voient que le titre de quelque chose, voient qu'un extrait d'une vidéo extrapolée de ce que je dis ou un clip Twitch ou peu importe. Et forcément, ils vont retenir que le mauvais de ce que je vais dire n'est pas forcément l'analyse de 30-45 minutes d'un match, 10-15 minutes d'une chronique comme là, je suis en train de parler. Et donc, pour le coup, moi, je ne me sens pas personnellement visé de ses propos, mais il expliquait que c'était le jeu des réseaux sociaux, qu'il fallait jouer avec, que lui, pour le coup, lisait avec beaucoup d'attention les messages sur les réseaux sociaux, qu'il soit positif ou extrêmement négatif, voire virulent, agressif, insultant, parce que ça faisait partie du jeu et qu'il voulait savoir comment les gens percevaient tout simplement la vie que pouvaient avoir ces joueurs, leurs performances, etc. et tirer ça et que ce soit un moteur pour lui et pour ses joueurs et pour son staff, etc. Par contre, qu'il protégeait bien évidemment ses joueurs de cet aspect-là des réseaux sociaux qui est extrêmement néfaste, qui peut avoir un impact négatif sur l'aspect psychologique des joueurs, leur motivation, leur envie, leur performance, tout de suite, ça peut avoir un impact. Donc, pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment extrêmement passionnant. De toute façon, toute l'interview de Néo était passionnante. Je remercie d'avoir été aussi honnête et sincère sur beaucoup de sujets. J'ai appris pas mal de choses. Mais ce qui m'a attiré l'attention et je pense qu'il va vous intéresser, c'est vraiment ce passage-là autour de CSGO et de l'équipe Vitality parce que, eh bien oui, voilà, on est des fans. Et le lundi, ça gagne, on est content. Le mardi, ça perd, on n'est pas content. C'est l'être humain, il est comme ça, il en veut toujours plus. On veut que l'équipe soit dominante, en fait. Il y a eu des cycles comme ça d'équipes qui dominaient à fond. Donc, on a eu Nip en début du jeu de CSGO. Après, il y a eu l'épopée Veri Games, il y a eu l'épopée Titan, il y a eu l'épopée Envious. Et donc, forcément, ça, c'est quand même trois dynasties françaises qui ont dominé. Derrière, il y a eu Fnatic avec les Suédois. Il y a eu, pour ceux qui s'en rappellent, les Brésiliens avec SK Gaming. Et juste avant ça, c'était Luminosity, c'était la même équipe, mais ils allaient sans les structures. Et ensuite, on a eu droit à la magnifique épopée d'Astralis jusqu'à nos jours actuels. Mais rappelons-nous quand même qu'on a eu une phase de 6, 7, 8 mois, je pense, de grosses dominations françaises avec Vitality qui a redoré le blason de la France et qui nous a fait vibrer de ouf pour l'année, en tout cas, 2019. Et c'est ce à quoi on va s'accrocher, c'est ce à quoi on va s'identifier. Tu ne peux pas demander à n'importe lequel d'entre nous de se contenter d'une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième place. Et là, pour le coup, en tout cas, pour 2020, début 2021, les résultats sont totalement catastrophiques. Et j'essaie vraiment de prendre énormément de recul et des pincettes parce que je sais qu'ils sont dans une phase de restructuration. Là, je parle d'un point de vue personnel. Et donc, je suis très clément avec nos amis de Vitality. Vous le savez, parce que je sais que là, ils sont dans une phase de restructuration. Mais d'ici un mois, deux mois, trois mois, je n'aurai pas forcément le même discours. Et j'aurais dit qu'il y a vraiment de la merde dans leurs oreilles. Surtout que quand on voit double poney, par exemple, je fais bien évidemment une comparaison, mais quand on voit double poney performer comme jamais en ce moment, individuellement, en tout cas, ils sont tous très forts et tout, et que c'était des joueurs libres de contrat qu'on aurait pu acheter côté Vitality. C'était des joueurs, pour le coup, pour certains, plus populaires que Kyojin. On va faire la comparaison. Plus populaires que Kyojin. Aussi peu cher que Kyojin parce que gratuit en termes de contrat et des salaires, ils n'en auraient pas demandé plus que lui, je pense. et qu'il performe beaucoup mieux que lui, on peut se poser la question et on peut comparer. Moi, ça, c'est mes idées un petit peu autour de ce sujet. En tout cas, encore une fois, je remercie Néo pour sa magnifique intervention. Vous l'avez dans la description. Si vous voulez la regarder en intégralité, sachez qu'elle dure plusieurs heures. Ça m'étonnerait que tout le monde s'y mette. Skin Baron, les amis, un site où on peut tout simplement acheter des skins CSGO nettement moins chers que sur le Steam Market. Et surtout, on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash out cet argent, le récupérer en argent réel en demandant un virement bancaire, par exemple. Il y a d'autres modes de paiement, bien sûr. Vous avez dans la description mon lien de parrainage, ce qui me permettra, entre guillemets, de gagner des commissions si vous achetez des skins. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501